Avant de pouvoir dire que nous avions vraiment le contrôle total en nos frontières, il nous restait deux petits détails à régler. Dans le système de Kaugan II, pour être précis, il y avait deux civilisations primitives qui en étaient encore à l'âge de bronze. L'idée ne plaisait pas à nos scientifiques, mais nous avons envoyé nos armées pour assujettir ces primitifs. Et ces conquêtes se firent aussi facilement que proprement. Même si nous dûmes ensuite instaurer la loi martiale, car des poches de résistance continuaient à résister. Et les années qui suivirent furent employées à l'administration des colonies. Entre le déplacement des populations au chômage et la construction de nouveaux bâtiments et de nouveaux districts afin de créer de l'emploi et de lutter contre la surpopulation. Tout cela évidemment, sans laisser de côté notre évolution militaire, nous avons ainsi pu inaugurer notre nouvelle flotte que nous avons baptisée les Astral Dwarves from Aberdeen, que pour plus de facilité, nous appellerons les ADFA. Et ensuite, nous fûmes enfin prêts à déclarer cette ultime guerre contre la guerre Gaston. Celle qui devait mettre un terme définitif à cette vieille rivalité, cette vieille rancœur, contre ceux qui avaient autrefois été nos alliés, mais qui avaient préféré se retourner contre nous et choisir le camp de la Mechazur Matrix. Ils avaient voulu faire comme des machines, ils allaient subir le même sort que les machines. Nous avons commencé par envoyer des troupes en territoire Ségétarie. Nous comptions un peu sur eux pour servir de zone tampon entre nos ennemis et nous, et ainsi nous allions pouvoir nous concentrer sur l'invasion du territoire guerre Gaston. Sans connaître la puissance militaire des Mondasura, nous avons préféré envoyer deux flottes maintenir la frontière. Quant à la guerre Gaston, nous avons jugé que les Space Knights of Grail à eux seuls suffiraient. Quant aux Antiris, et bien ils étaient bien trop occupés à se faire bouffer par les hordes du Grand Khan pour pouvoir s'occuper de nous. De toute façon, toute la galaxie savait très bien que notre seul et unique cible c'était les Gargaxoniens, et ça n'avait pas l'air de leur plaire. D'ailleurs, contre toute attente, ce furent eux qui versèrent le premier sang en reportant une bataille dans les territoires de nos alliés. Territoire qui fut très vite repris à l'arrivée des puissants Space Knights of Grail. Quant aux Mondasura et aux Antiris, et bien ils étaient aux abonnés absents dans cette guerre. Clairement, ils avaient décidé de laisser leurs alliés Gargaxoniens se débrouiller eux-mêmes. Par contre, nous avons plus tard appris l'assassinat du Grand Khan et nous avons pensé qu'ils allaient finir par rejoindre le combat. Nous avons donc laissé nos troupes en poste. Et avons continué l'avancée calme et tranquille des Space Knights of Grail sur le territoire gargaxonien, aidé par nos alliés évidemment. Combien de fois avions-nous mené ces mêmes guerres dans ces mêmes systèmes ? C'était devenu routinier pour nos soldats qui connaissaient par cœur l'emplacement de chaque tourelle de défense. En attendant, la succession du Grand Khan fut officialisée et le nouveau chef des Hordes barbares avait l'air plutôt du genre à vouloir garder le territoire acquis et sécuriser ses frontières. En fait, il avait l'air de surtout vouloir faire de son espace et de son peuple une véritable nation. Et il y était même parvenu. Ces histoires de Grand Khan étaient bien derrière nous. Elles avaient eu pour avantage de couper totalement le territoire des Entéry. Entéry avec qui nous étions toujours en guerre et que nous étions toujours en train d'attendre. Notre chef de guerre commençait même à trouver ça un peu malpoli. Mais certainement pas autant que la guerre gargaxon qui devait faire face seul à l'entièreté du bataillon interstellaire. Leur flotte avait déjà été écrasée depuis longtemps et la prise de leur territoire était plus une sorte de formalité administrative obligatoire dans leur vassalisation. Autant le dire, nos guerriers s'emmerdaient. La seule bataille qui fut réellement intéressante lors de cette guerre, ce fut la prise de leur système central. Un territoire gigantesque composé de deux systèmes solaires, que nous primes cependant assez facilement, mais c'était quand même intéressant. Leurs stations détruites, leur capitale ravagée par l'impressionnante armée de terre que nous avions levée, à présent, la guerre gargaxon était à nous. Et une fois que la vassalisation serait officialisée, nous n'aurions plus qu'à intégrer leur territoire au nôtre, comme nous étions en train de le faire avec l'espace que nous avions conquis lors de notre dernière guerre contre eux. Avec cette guerre gagnée et la destruction de la guerre gargaxon, notre empire avait une fois de plus prouvé sa supériorité militaire. A présent, nous voulions également avoir l'empire le plus vaste de la galaxie. Plus rien n'allait pouvoir se dresser face à l'expansion militaire de notre empire, et ceux qui se mettraient devant nous seraient écrasés. Comme la mécasure matrix hier, comme la guerre gargaxon alliance aujourd'hui, et comme, demain, les Sondotrianes, nos nouveaux voisins, ces limaces agressives qui se prenaient pour les purificateurs de la galaxie. Quant à nos amis, tels les Ségétaris, ces frères d'armes qui nous avaient aidés contre la mécasure, eh bien nous les inviterions à rejoindre le bataillon interstellaire et nous les protégerions comme ils nous protégeraient. Défendre ses alliés, écraser ses ennemis, telle était la seule et unique voie du guerrier. D'ailleurs les Ségétaris l'avaient bien compris, car à peine avaient-ils rejoint notre fédération qu'ils déclaraient déjà la guerre au Sondotrian. Et sans attendre, les Space Knights of Krell s'élancèrent contre ce nouvel ennemi, qui pour une fois n'était pas juste un dérangement pour nous, mais une véritable menace pour toute la galaxie. C'était du moins le cas jusqu'à ce que le puissant empire Orkar s'en mêle, avançant dans leurs frontières en divisant leur territoire entre nos alliés au fur et à mesure que nous les prenions. Même si, évidemment, nous gardions la plus grande partie du butin pour nous. Leurs flottes s'étaient rassemblées, recroquevillées dans un système peu défendu que nous étions en train d'attaquer. La bataille contre ce nouvel ennemi firage, sans mauvais jeu de mots, leurs vaisseaux se traînaient comme des limaces. Et leur retard technologique était bien trop important pour faire face à la puissance des canons laser Orkar. En quelques années seulement, l'entièreté de leur espace fut conquis. Il ne restait plus qu'à envoyer les armées terrestres finir le travail sur la surface des planètes. Et là aussi, nous commandions une armée tellement démesurée que personne ne pouvait la contrer, surtout pas la limace. La guerre fut cependant brièvement arrêtée pour recevoir cette nouvelle importante. La horde barbare autrefois menée par le Grand Khan était devenue une nation pacifiste. Ce qui fit beaucoup rire non seulement notre chef de guerre mais également toute la galaxie, sauf les Antéry. Ce qui fit encore rire notre chef de guerre. En attendant, après une dernière conquête, les Sondotrian furent anéanties. Mais quelques années plus tard, l'entièreté des territoires appartenant autrefois à la guerre Gaxton passèrent sous la tutelle de l'Empire Orkar. Notre empire était à présent l'un des plus vastes et si nous prenions en compte nos alliés, la bite s'étalait sur plus de la moitié de la galaxie. La fédération que nous commandions était une puissance militaire inarrêtable. Et au point de vue diplomatique, notre poids politique était de loin supérieur à celui de tous les autres empires. Rien ne semblait plus pouvoir arrêter l'Empire Orkar et nous étions en train de mettre à genoux l'entièreté de la galaxie.